Je trouve qu'à travers ces conférences, le Père Pascalide et ses livres justement permet d'allier la dimension psychologique et la dimension spirituelle sur plusieurs aspects, que ce soit la question, par exemple il a fait un livre sur le cinibar, il a fait un livre sur la vie professionnelle, il a fait la question de la famille, il traite beaucoup de sujets divers, mais ce que je trouve intéressant, c'est justement cet aspect d'unifier à la fois la dimension psychologique et spirituelle et puis de l'appliquer aussi à la dimension ecclésiale. Vous pourrez peut-être trouver d'autres ouvrages sur le burn-out, il en existe, je vais vous citer quelques ouvrages, mais évidemment il n'y aura pas la dimension ecclésiale et particulièrement la dimension pour le prêtre, et encore une fois le prêtre est touché beaucoup par ce burn-out. Alors voilà, c'est à partir du livre du Père Pascalide, aux éditions du Manuel, que je vais commencer à réfléchir sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est, donc introduction, qu'est-ce que c'est le burn-out ? Burn-out c'est un épuisement professionnel, ça touche un pourcentage important de la population active, une enquête en 2014 a estimé que 12,6% des actifs, c'est-à-dire un peu plus de 3 millions de personnes, encourt un risque de burn-out. Donc ce n'est pas un petit enjeu, c'est 3 millions de personnes qui encourt un risque de, qui ne sont pas avérées, mais qui encourt un risque de burn-out. C'est un vrai sujet de société, parce qu'en 40 ans, il y a eu plus de 10 000 études dédiées à cette question-là du burn-out. C'est un coût personnel évidemment considérable, allant plusieurs mois ou années d'arrêt maladie. C'est encore mal connu et mal reconnu, c'est difficile à être diagnostiqué comme maladie professionnelle. Je voyais, le père Pascaline en parlait dans son livre, que seules quelques dizaines de cas sont reconnus comme maladie professionnelle en France. C'est-à-dire que c'est très peu par rapport à la réalité de ceux qui souffrent de ce syndrome. Et puis, voilà, donc le coût social personnel est important, la moitié des journées de travail perdues sont dues au stress professionnel. Voilà, donc le stress est une des causes du burn-out, mais pas la seule comme on le verra. Premier point, première partie, qu'est-ce que le burn-out ? Donc je suis le plan du livre, comme ça je ne ferai pas tout pour ne pas dévoiler les secrets du père, que vous ayez envie de faire fonctionner les éditions de l'Emmanuel. En anglais, ça veut dire griller, s'user, s'épuiser. Et c'est vrai que ça a été utilisé dans l'aérospatial pour désigner les réservoirs de kérosène qui sont largués après le décollage, une fois grillé le carburant. Donc là on dit le burn-out, c'est cette idée de, il y a une réserve, et cette réserve, petit à petit, elle s'épuise. C'est cet épuisement. Ça donnait en français brûler ses réserves, se consumer. Le terme le plus célèbre en japonais c'est karoshi, qui veut dire mort par fatigue au travail, qui touche des milliers de travailleurs au Japon. Mais ce n'est pas le cas en France, est-ce que c'est dû aux grèves, que nous n'avons pas de maladies, de gens qui meurent au travail, c'est possible. Mais bon, ça, ça reste une interprétation personnelle. Voilà, donc, qu'est-ce que le burn-out ? Un peu le deuxième point, c'est la définition. Donc c'est, il y a un ouvrage qui fait référence, vous pouvez le noter, si vous voulez approfondir le sujet ensuite de votre côté. C'est deux américaines, Christina Maslach, M-A-S-L-A-C-H, et Suzanne Jackson, qui, en 1986, ont écrit un ouvrage sur ce thème. Pour la info, la conférence est enregistrée, et toutes mes notes seront aussi sur le site. Donc si vous avez loupé un épisode, vous retrouverez tout dessus dessus. Donc c'est ces deux femmes qui ont travaillé là-dessus, et qui ont défini, qui ont essayé de donner une définition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment définir ce fameux burn-out ? Une définition, c'est syndrome d'épuisement émotionnel et de dépersonnalisation et de diminution de l'accomplissement personnel d'une personne au travail. Ça, c'était une forme de définition. Ensuite, il y a eu d'autres définitions qui ont été données, plus larges que les seuls symptômes psychologiques. On a parlé de état d'épuisement physique, émotionnel et mental, causé par une implication sur le long terme, dans des situations émotionnellement exigeantes. Mais à chaque fois, du coup, on donne les signes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le burn-out, c'est pas une maladie en tant que telle, mais c'est ce qu'on appelle un syndrome. Un syndrome, c'est-à-dire, c'est un ensemble organique de symptômes. C'est ça, un syndrome. Et c'est pour ça que c'est difficilement diagnosticable. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose. Et on va voir la différence avec la dépression. C'est autre chose que la dépression, par exemple. Donc, c'est un syndrome qui, j'allais dire, le consensus se fait autour de trois aspects, de trois signes qui peuvent faire qu'on diagnostique le syndrome. Le premier, c'est l'épuisement émotionnel. Donc, il y a une dimension affective dans le burn-out. C'est-à-dire que l'épuisement qui se traduit par une absence totale d'énergie pour le travail, une carence de la volonté, par des absences, des motivations, ou d'élan vers un idéal. Voilà. Émotionnellement, on sent qu'on n'a plus la niaque qu'on avait au début. Donc, ça, c'est un des symptômes. C'est l'incapacité d'accomplir des gestes simples de la vie quotidienne. On sent que le cerveau patine ne répond plus, on n'arrive plus à se projeter dans son travail, on n'arrive plus. Voilà. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'y arrive plus. Le deuxième aspect, symptôme, donc, premier, épuisement émotionnel, le deuxième symptôme, c'est la dépersonnalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est dans les relations interpersonnelles que ça se joue. Alors qu'au début, le salarié s'engageait dans les relations avec ses élèves, ses patients, ses clients, désormais, il s'en désinvestit. Il se tient à distance. Et ça, je crois que c'est un autre aspect du burn-out. C'est qu'auparavant, on était très impliqué dans les relations avec les collègues, avec les clients, et surtout avec les personnes, parce que le burn-out, comme on le verra, est très présent dans toutes les professions qui ont une vocation à l'aide. Donc, évidemment, toutes les professions médicales, les professions médicales, toutes les professions religieuses, par exemple, les professions sociales, de l'enseignement, tout ce qui fait qu'on est dans une relation d'aide avec l'autre. Et c'est là où, quand on est dans une relation d'aide avec quelqu'un, où les risques, je vais dire, de burn-out sont les plus importants, parce que précisément, l'investissement personnel est plus fort. Évidemment, vous êtes dans le monde médical, c'est plus fort que d'être responsable des ventes d'un secteur. C'est intéressant, mais on sent qu'il y a, au niveau éthique, au niveau philosophique, au niveau même spirituel, il y a un enjeu. Du coup, la personne se surinvestit au début de sa vie professionnelle, et un des signes, c'est l'épuisement, la dépersonnalisation, le contact avec les autres, petit à petit, passe au second rang. Passe au second rang, parce qu'on perd, il y a même une forme d'amertume à l'égard de l'institution, d'une critique systématique, et une forme de cynisme. Moins s'ouvrir pour moins souffrir. Voilà, je m'ouvre moins, parce que je sais que je m'en suis pris tellement dans la figure qu'on ne m'aura pas de foi. Et le mot désengagement, donc, est pertinent, désengagement dans les rapports personnels. Le troisième symptôme, qui est toujours dans le deuxième point qui est définition, le troisième symptôme, donc le premier, c'est l'épuisement émotionnel, le deuxième, la dépersonnalisation, ou désengagement dans les relations. Le troisième, c'est la diminution de l'accomplissement personnel. C'est plus la personne elle-même qui est touchée. Autant c'est le côté affectif qui est touché dans le premier symptôme, dans le deuxième, c'est plus la question relationnelle, et là, c'est plus la personne elle-même se convainc de son inaptitude. Elle se sent complètement inapte au travail. Incompétence, impression d'échec, dégringolade d'estime de soi, de confiance en soi. Dans un cas extrême, on peut dire, je n'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Bon, c'est peut-être aussi l'envie que vous avez en écoutant, vous savez, l'heure va bientôt venir, mais on se lève, la personne qui est dans un état comme ça, elle se lève le matin, elle se dit, mais vivement le soir. parce que c'est simple, voir ça, j'ai entendu un témoignage d'une personne qui était là pour le coup en état de burn-out, qui n'avait même plus la force de se lever, tellement elle avait donné, et tellement elle avait une exigence de la part de sa boîte, pourtant c'était un aspect commercial, une exigence, elle racontait que pour se reposer, elle allait dans les toilettes. Et du coup, elle trouvait un coin, elle se couchait comme ça, pour dormir un peu, tellement l'épuisement était important. Et du coup, un jour, à un moment donné, elle dit à son mari, j'ai même plus, les batteries, il n'y a plus de batteries. C'est ça le burn-out, plus de batteries. Tu allumes le truc, le matin, tu allumes ton moteur, tu vas prendre ta douche, non, il n'y a plus rien, plus de possibilité d'aller se lever. Donc, ça c'est vraiment un cas assez excessif, mais qui se trouve bien plus fréquemment qu'on ne le croit. Et il peut y avoir un certain nombre d'autres symptômes, je ne vais pas être, c'est à la page 27 de l'ouvrage que vous le trouverez, et qui est vrai, je les déliste comme ça rapidement pour ne pas... Je me sens vidé nerveusement par mon travail. A la fin de la journée de travail, je me sens épuisé. Je suis fatigué quand je me lève le matin et je dois affronter une nouvelle journée de travail. Il m'est difficile de comprendre ce que ressentent les personnes dont je m'occupe. Je m'occupe très efficacement des problèmes des personnes dont je la charge. Je me sens totalement lessivé par mon travail. Un certain nombre de critères, c'est j'ai peur que mon travail m'endurcisse. je me sens plein d'énergie, mais frustré par moi. J'ai l'impression de travailler trop dur. J'ai un certain nombre de listes qui permettent de diagnostiquer ou pré-diagnostiquer, parce que c'est intéressant. C'est que, comme c'est un symptôme, c'est-à-dire une série une série de difficultés, eh bien, du coup, on peut les diagnostiquer en amont. Et je crois que c'est important, c'est quand une personne, parce que la personne ne voit pas forcément qu'elle est dans le burnout ou qu'elle met un pied vers ça ou qu'elle va vers ça. Elle est plutôt dans une dimension, voilà, donc du coup, je pense que c'est important de pouvoir le diagnostiquer à travers ce que je viens de dire. je vais vous donner des signes tout à l'heure. Donc, voilà, à la page 27, vous trouverez donc plusieurs symptômes qui vont ensemble les moyens de diagnostiquer, etc. Troisième partie, troisièmement, les signes du burnout. Donc, de toute façon, un peu plus détaillés, on ne va pas tous les donner pour ne pas être fastidieux, mais il y a des chercheurs américains qui sont très spécialisés là-dedans, qui ont donné, établi une liste de 132 signes. Alors, je vous épargne les 132 signes, mais qu'on peut ranger en plusieurs catégories. Premièrement, les manifestations émotionnelles. Le symptôme et l'épuisement. Personne vidée de ses réserves, mais aussi des réserves de ses réserves. C'est-à-dire que même, parce qu'on a tous des réserves des réserves. Ce que je veux dire, c'est que on peut être, mais ensuite, on peut tirer un petit peu plus pour au moins, et même ça, la personne ne l'a plus. Elle n'a plus les réserves de ses réserves. C'est épuisé. Absence de goût, stress, tension continue, irritabilité, agressivité au travail, tristesse, voire désespoir. Le burn-out est différent de la dépression sur le plan affectif. On verra ça après, la différence. Ensuite, il y a des manifestations, donc premièrement, émotionnelles, deuxièmement, cognitives. La difficulté de concentration, erreur de jugement inhabituel, pas par manque d'expérience, ignorance, mais simplement par épuisement. c'est-à-dire qu'on n'arrive plus les choses qu'on faisait facilement auparavant, au niveau intellectuel, le cerveau patine, je n'arrive plus à huiler les concepts, à mettre en place des raisonnements, c'est beaucoup plus fou, alors que, et ce n'est pas par manque d'expérience, alors qu'auparavant, je le faisais sans difficulté. Donc ça, c'est au niveau cognitif un des signes. Impuissance au travail, l'impression d'être pris au piège. En anglais, on dit trapte, trapte, je suis pris au piège. J'ai l'impression que ça me cerne de partout. Diminution de l'engagement auprès des personnes, on l'a vu, dont on a la charge, alors qu'au début, il y avait un surinvestissement. Et c'est ça, je pense, qui caractérise le burn-out. C'est qu'on passe du surinvestissement au désinvestissement. Et je veux dire, quelque part, dès le début, il y a quelque chose qui ne va pas. Dès le début, il y a quelque chose qui ne va pas parce que on se surinvestit dans son travail. On se surinvestit parce que, comme je vous l'ai dit, c'est souvent des jobs qui ont à voir avec des relations d'aide. Donc forcément, c'est très motivant. Et puis, on est bon du travail, donc voilà. Et puis, il y en a qui savent bien vous faire mousser, qui en disant, mais oui, vous savez... Une chose, c'est être investi. Autre chose, c'est être surinvesti. C'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du trop. C'est bien d'être investi, mais de l'ordre du trop. C'est excessif. C'est excessif dans... Par exemple, je suis dans un job à relations d'aide, par exemple, dans l'éducation. Le lien que j'ai avec les élèves, je sens que ça... On voit que ça manque de distance. C'est trop proche comme lien. C'est trop proche. Le lien où je suis tellement empathique, si je suis infirmière, dès que l'autre... Bien sûr, tu vas faire des piqûres, etc. de temps en temps, voir... Du coup, tu surréagis à la souffrance du malade. Bon, une piqûre, c'est pas jamais agréable, mais c'est quand même pas le plus lourd, c'est pour ce qu'on injecte, mais bon. Mais bon, toujours est-il que... L'idée, c'est qu'au début, la personne, elle est à fond. Elle est à fond. Et progressivement, il n'y a plus rien. C'est comme les réservoirs de kérosène des fusées, je trouve que l'exemple est bien trouvée, c'est que ça s'est rempli au maximum, puis ensuite, on puise, on puise, on pompe dedans, on pompe dans ses réserves, et on pompe dans les réserves des réserves. Et à la fin, on n'a plus rien. Et ça, je crois que c'est intéressant de discerner déjà ce qui peut être les signes du burn-out au début de sa vie professionnelle, ou en tout cas, au début d'un nouveau travail. C'est pas forcément le début de la vie professionnelle, vous pouvez être... la plupart, vous avez déjà quelques années de vie pro, mais vous pouvez être dans un nouveau travail, et donc au début d'un nouveau travail, vous pouvez... on vous demande de l'investissement, mais parfois, on sent qu'il y a une distance qui n'est pas au rendez-vous. Ensuite, il y a des manifestations, donc manifestations émotionnelles, manifestations cognitives, manifestations somatiques, c'est-à-dire du corps. Les deux premières sont psychologiques, mais le corps, il y a un affaissement des défenses immunitaires, douleurs musculaires, squelettiques, mal au dos, maux de vente, voire ulcères, troubles du sommeil, etc., qui sont un des signes du burn-out. Ensuite, il y a les manifestations motivationnelles, c'est-à-dire, cela touche la volonté comme capacité de motivation. décalage impressionnant entre l'enthousiasme, c'est ce que je vous disais au début, et l'abattement à l'arrivée. C'est ce décalage-là qui est, je trouve, un des signes, à la fin, la personne n'y croit plus, à la fin même, ça la dégoûte, rien que d'envisager d'aller bosser, alors qu'au début, c'était un enthousiasme, voire une exaltation. En amont, une vision souvent idéalisée du projet avec un zèle désintéressé à l'arrivée des illusions, des idéalisations et résignations. C'est ça. On a idéalisé le job, et ça je vois souvent dans les jeunes pros, comme je dis ça, une partie de mon ministère m'emmène à travailler beaucoup avec les jeunes pros, et donc avec votre génération, et du coup je vois, ce qui est un peu normal, mais peut-être plus qu'à ma génération, je sens que les jeunes sont avec des études supérieures, etc., mais sont vite déçus de leur travail. Ils sont vite déçus de leur travail, parce que, d'une certaine manière, ils idéalisent le travail. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut un peu... Il y a une idéalisation du travail qui fait qu'après, qui n'est pas en place, on demande au travail plus qu'il ne peut donner. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas en place. Vous voyez ça. Et du coup, les personnes, ils disent, oui, ce n'est que ça, moi je m'attendais à autre chose, je pensais ceci, on m'avait fait rêver, vous êtes l'élite de la France, etc., le discours des grandes écoles, voilà, bon, bon, et à la fin, tu vas te remprendre, tu te rends compte que, bon, tu es un travailleur comme un autre, il faut que tu boxe, tu rapportes, bon, bref. Donc toujours est-il, bon, peut-être l'élite de la France, mais bon, l'idéalisation du travail dessert le travail. De même, on pourrait dire, le burn-out, c'est pour le travail, mais, de même, dans des relations amoureuses, comme je vous l'ai dit, mon ministère, c'est beaucoup les préparations mariées, dans les relations amoureuses, c'est pareil, une idéalisation des relations amoureuses, une idéalisation de l'autre, et ensuite, ah, mais finalement, ce n'est que ça, quoi, donc, bon, voilà, oui, oui, c'est ça, c'est ça, bref. Alors, ensuite, donc, manifestation motivationnelle, ensuite, manifestation comportementale, mauvaise hygiène de vie, conduite addictive, risque suicidaire, retentissement sur les enfants, le conjoint, les amis, enfermement, absentéisme, détérioration des performances, négativité, voilà, au plan du comportement, on sent que les signes du burn-out sont parmi ces signes-là. Et puis, alors, la différence, vous me direz, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas une dépression ? Et le père Pascalie, dans son ouvrage, rappelle ça, parce que là, ce que vous me décrivez, c'est les signes du dépression, et lui fait la différence. Il y a des ressemblances et il y a des différences avec la dépression. Le burn-out est généré par le secteur professionnel, alors que la dépression affecte toutes les dimensions, de la vie. Ce n'est pas forcément lié à dimension professionnelle. Le burn-out, c'est, quand on parle de burn-out, on dit dimension professionnelle, c'est vraiment cibler travail. Alors que la dépression peut venir, par exemple, d'une rupture amoureuse, peut venir d'une mauvaise entente entre conjointes, etc. Ce n'est pas directement le burn-out. Certains aspects de la dépression, comme la culpabilité massive, ne font pas partie du burn-out. Ce n'est pas le fait, dans la dépression, il y a une forme de culpabilité, et là, ce n'est pas le cas. c'est vraiment une forme d'épuisement, c'est une forme de, voilà, c'est des notions qui sont proches, mais qui ne sont pas, en tout cas, pas sur les mêmes secteurs, certainement, et pas avec les mêmes symptômes. Il y a un lien, mais ce ne sont pas des concepts redondants. Et souvent, on soigne une dépression, alors que c'est un burn-out. et on ne met pas de mots sur la maladie. Parce que, justement, il n'y a pas, on n'arrive pas à nommer, à diagnostiquer, et à nommer. Et voilà, c'est quelque chose qui, la maladie en tant que telle. Quatrième partie, quelles sont les étapes qui conduisent au burn-out ? Je vous ai donné, donc, première partie, nous avons une introduction, première partie, qu'est-ce que le burn-out ? Deuxième, la définition, troisième, les signes, et les étapes. Les étapes, ce sont au nombre de quatre ou cinq selon les auteurs. D'abord, l'enthousiasme, ensuite, la stagnation, la frustration, l'apathie. Ou alors, le rené-moune, l'enthousiasme, baisse d'énergie pour éviter des stratégies et avec stratégie d'évitement. Voilà. On sent que, progressivement, ça descend et du coup, voilà, il y a une perte dans les étapes. Alors, cinquième partie, qui est, je trouve, la partie, quelque part, la plus intéressante. Les autres sont plutôt, je suis passé rapidement parce que c'est pas, je vous le dis, plus intéressant, ça donne, c'est plutôt l'explicatif, quoi, de ce qu'est la maladie. Mais, le côté très intéressant du livre, du père Pascalide, c'est justement sur ce rapport au don. Et il l'intitule, justement, Burn-out ou la maladie du don. Et c'est là où il travaille là-dessus et je trouve ça intéressant. Donc, cinquième partie, Burn-out est un ratage du don, une maladie du don. Et on voit, il y a des explications partielles, individuelles, interpersonnelles, organisationnelles. La première est intime, à la personne, les deux autres sont extérieurs à la personne, etc. Mais on voit que l'hypothèse de l'auteur, c'est que le burn-out, c'est un ratage du don, une maladie du don. Le problème est lié à l'amour du don et à l'amour, don, à l'amour, qui est un don, mais qui est mal orienté, qui est mal vécu. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est, nous sommes invités, on va voir après, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est amour, comme chrétien, en plus, le message de Jésus qui nous dit de nous aimer, etc. Mais du coup, c'est un amour mais qui n'atteint pas sa finalité. Un amour quelque part qui est excessif, on n'est jamais excessif en amour, mais en tout cas qui n'est pas en place au plan professionnel. On ne parle qu'au plan professionnel. On demande au travail plus que le travail, par exemple, ça ne s'est pas en place. Et donc du coup, c'est intéressant de voir que les sujets qui sont atteints, ceux qui sont particulièrement atteints par le burn-out, c'est les sujets, comme je vous l'ai dit, des relations d'aide, qui sont dans une relation d'aide, santé, éducation, sociale, religieuse. Ce sont des personnes en demande émotionnelle et empathique. Et ça aussi, c'est important. C'est des personnes qui ont une implication affective dans leur travail qui fait que, parce qu'il n'y a pas le retour, il n'y a pas la contrepartie qui est l'encouragement, par exemple, et bien du coup, la personne, elle baisse petit à petit. Donc on voit bien, c'est un ratage du don. Vous voulez se donner, mais mal se donner, en tout cas, pas dans la bonne mesure, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, c'est les motivations initiales, donc, grande générosité, voient le métier comme un sacerdoce, au-delà du sacerdoce lui-même, mais a fonctionné, les prêtres, les prêtres, et c'est très peu abordé, par exemple, au séminaire, cette question de burn-out des prêtres. On dit, il a fait une dépression. Non, pas forcément. Encore une fois, vous voyez, la dépression, c'est autre chose. Il y a des prêtres qui, c'est, alors vous imaginez les conséquences pour un prêtre qui perd sa motivation. qui perd la motivation d'exercer le sacerdoce. Voir, ça peut arriver, qui perd la foi. Comment exercer le sacerdoce quand on est prêt et on perd la foi ? Parce que, on a trop donné, on a tellement donné, tellement donné, tellement donné, puis on a épuisé les réserves de ses réserves. Et après, au contraire, on en veut à l'institution, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église aussi, à l'église, à l'église, le supérieur religieux, comme ça. Voilà, on rentre dans une critique, on rentre dans une forme de dureté intérieure. Donc, c'est sûr, au début, il y a une grande générosité. Et c'est des personnes, les personnes qui sont victimes du bananou, c'est des personnes généreuses. C'est ça qui n'est pas facile. C'est des personnes, c'est des belles personnes qui ont un grand cœur. Elles ont un grand cœur. Mais parce qu'elles, mais elles ont un grand cœur, mais, j'allais dire, ça va dans le trop. Au tout cas, au début, c'est tellement, tellement trop vite, trop loin, trop de travail, trop de temps, etc., et on n'a pas de retour, c'est souvent ça, on n'a pas de retour de l'autre côté de la hiérarchie. Du coup, la personne, elle s'épuise. Parce que, comme elle est empathique et affective, elle a besoin de cette réassurance qui vient de la hiérarchie. D'être réassurée, c'est-à-dire, d'être encouragée, d'être validée, d'avoir des paroles valorisantes, etc., mais parce que, justement, c'est une personne affective, c'est une personne généreuse, c'est un grand cœur, etc., mais aussi, avec ce côté qui n'est pas forcément en place, avec beaucoup, être se projeté dans le regard des autres. Et le regard de l'autre, et singulièrement du hiérarchique, va être, pour moi, déterminant. Or, le regard de l'autre, c'est important, mais ce n'est pas la totalité de ma vie. c'est des personnes qui n'ont pas trop confiance en elles aussi. Du coup, c'est à la fois généreuse, empathique, mais avec ce manque de confiance qui fait que, toujours en recherche, je ne fais peut-être pas assez, puis ce n'est pas les patrons, quand tu sors à 19h30, ils te disent bon après-midi, qui vont t'encourager à te dire non, tu n'en fais pas assez, tu en fais trop, arrête, il y en a quelques-uns qui sont top, ils disent non, rentrez chez vous, etc., finis, mais ils ne sont pas nombreux, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas vous, chez vous, comment ça se passe, mais ils ne sont pas nombreux. C'est souvent la personne elle-même, c'est assez français, je trouve, qui se met, c'est ce qu'on appelle le présentialisme, le présentialisme, c'est-à-dire, on estime qu'il faut avoir, il faut mettre du temps dans l'entreprise, sinon on est mal vu. Personne ne le dit, mais ça, ça flotte, c'est comme un non-dit entre les collègues, etc., des petites réflexions, des petites choses, ça qui fait que, ben oui, si je ne dois presque m'excuser, alors que j'ai un statut de cadre, par exemple, qui est le cas de beaucoup d'entre vous, j'ai un statut de cadre, et je dois m'excuser de partir à 19h, voilà, je pense que ça c'est, mais parce que je suis en, il y a une demande de réassurance, d'encouragement, de valorisation qui est trop grande, et du coup, après ça, quand elle n'est pas au rendez-vous, c'est là où ça bug. Motivation, ensuite, un manque de reconnaissance, on a vu ça, le paradoxe du burn-out, c'est qu'il reconnaît son épuisme, de celui qui, ah oui, le paradoxe de celui qui vit le burn-out, parce que c'est très difficile de se dire à soi-même qu'on vit un burn-out, qu'on est burn-outé, si je pense que ça existe, mais bon, on va inventer le verbe, c'est difficile, c'est un peu comme, parce qu'on est souvent dans le déni, c'est comme aussi, c'est des formes d'addiction, et on a dit, ça pouvait conduire à des conduites, mener à des conduites addictives, il y a des jobs qui sont des addictions, et donc c'est intéressant de voir que dans le, il reconnaît qu'il est épuisé, mais il redit son admiration pour son métier, c'est-à-dire que le prêtre dira, je suis complètement H.S., mais qu'est-ce que c'est beau d'être prêtre ? Oui, c'est beau d'être prêtre, mais personne ne te demande d'être H.S. On dira, une infirmière dira, l'infirmière c'est le plus beau métier du monde, oui, c'est un très beau métier, mais à ce point d'épuisement, personne ne t'a demandé. Oui, il y a une forme de paradoxe, c'est celui qui vit ça, il vit les deux à la fois, à la fois l'épuisement, et à la fois il garde son idéal. Et c'est ça qui est difficile à vivre, parce que du coup, il n'est plus à hauteur de l'idéal. Il n'est plus à hauteur de l'idéal, que lui-même s'était fixé. Il y a une explication, un autre point, il y a une explication théologique que je trouve intéressante que le père Pascalier développe, c'est ce qu'on appelle l'acédie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'acédie, A-C-E-D-I-E, l'acédie, le burn-out serait, est-ce que ce ne serait pas une forme sécularisée de l'acédie ? L'acédie, ça vient du grec akédia, qui veut dire, en fait, une forme de tristesse, une forme de lassitude. Pourquoi c'est théologique ? Parce qu'on voit dans les pères du désert, par exemple, dans la vie, dans ceux qui sont experts en vie monastique, etc., de dire que le moine est tenté par l'acédie. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une forme de baisse d'intérêt, au niveau des choses de Dieu. Au niveau des choses de Dieu. Là, on parle de personnes consacrées. L'acédie peut venir aussi pour un laïc, etc. Mais les personnes consacrées, elles vivent une assédie parce que les choses de Dieu arrivent à les ennuyer. La répétition, la répétition des horaires, la répétition des offices, la répétition des exercices communautaires. Du coup, il y a une forme d'assédie, c'est ce à quoi j'avais goût au début, progressivement, dans ma vie consacrée, je n'y trouve plus goût. C'est ça. C'est une perte du goût. Et les pères du désert en parlent très bien. C'est la lassitude du moine, l'ermite dans les exercices quotidiens, l'unissant à Dieu. Ce dégoût, cette tristesse paradoxale est prouvée en présence de ce qui devrait nous donner la joie suprême, qui est Dieu. On devrait... Là encore, il y a un paradoxe. On est face, on a donné sa vie à Dieu, etc., comme religieux, consacré dans le célibat. Voilà. On est face à l'idéal, dans le genre idéal maximum, il n'y a pas plus haut, et pourtant j'ai un dégoût. J'ai une tristesse. J'ai... Ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on appelle la célibat. Ce qui peut être un passage dans la vie religieuse. Je pense que c'est important de... Il y a un passage de... Voilà. C'est... Je pense que l'âme ne reste pas égale toute la vie, donc... Alors, il y a un parallèle en fait entre l'acédie et le burn-out, même si l'acédie vient des choses de Dieu, donc implique la foi, et l'autre implique plus la raison, le travail, mais évagre, évagre le pontique, que vous connaissez parfaitement, et vous pensez donner à vos enfants, si vous avez un garçon, le mot d'évagre, qui est un mot tout à fait sympathique. Donc évagre le pontique. Alors, à la page 50, qu'est-ce qu'il dit ? Il fait une citation qui a... Donc c'est ce qu'on appelle un père du désert. Père du désert, c'est... C'est les pères... Au tout début du christianisme, il y a des personnes qui sont vraiment... Se sont mises au désert, et du coup, poursuivent le Christ de façon plus à fond, voilà, sont parties dans l'isolement. Voilà. Et il dit la chose suivante, ce qu'il donne comme... Donc c'est un moine qui s'adresse à d'autres moines, et il donne... C'est intéressant, il donne les symptômes, les signes de l'ascédie. Absence de tout entrain au travail, l'aversion pour le travail manuel, auquel tout moine devrait s'adonner. L'amertume et l'intolérance, le démon de l'ascédie, inspire au moine l'idée que la charité a disparu de ses frères, et a récriminé contre les frères, en disant qu'il manque de charité. La négligence, le relâchement de l'âme, l'athonie, le moine, en proie à l'ascédie, est nonchalant dans la prière. Il n'accomplit pas, avec application l'œuvre de Dieu, lorsque le démon de l'ascédie fonce sur toi, il perçut à l'âme que la psalmodie est pesante. Oui, tu prie les psaumes toute la sainte journée, à plusieurs... Voilà, il y a une forme de... Bon. Un découragement globalisé. L'ascédie dresse toutes ses batteries contre le moine pour qu'il abandonne sa cellule et fuit le monastère. L'âme s'ouvre à des pensées qui sapent son espérance en lui démontrant que la vie consacrée est très ardue et qu'on ne trouve à peine de quoi supporter ce style de vie. Voilà, donc, il y a des tendances aux comportements régressifs, transgressifs. Voilà, et voilà. Évagre le pontife parle de ce qu'on appelle aussi le démon de midi. Lui, c'est un petit peu différent comme on l'entend, mais c'est-à-dire qu'il y a une forme de démon pour celui qui est dans la vie religieuse et qui... Et du coup, c'est intéressant de faire le lien avec le burn-out parce que vous avez retrouvé dans ce qui est des premiers siècles du christianisme des choses, au fond, que j'ai évoquées et qui sont de l'ordre de la psychologie. Voilà, donc ça, c'est un peu... L'ascédie, c'est une forme... C'est par excellence, c'est la maladie de l'amour. Saint Thomas dit que l'ascédie est un certain dégoût d'agir, une tristesse à propos du bien divin. L'ascédie implique deux dysfonctionnements, la dépression et la paresse qui sont des pathologies de l'effort. L'homme d'aujourd'hui est l'idolâtre de l'action qui a laissé la contemplation des choses élevées au placard. Et c'est là qu'arrive, sixième point, le cœur, je trouve, de la maladie du don. En quoi c'est une maladie du don ? Voilà, et ça, je pense, c'est important. Sixième partie, le don, un moteur, à trois temps. Le burn-out, comme l'ascédie, touche le dynamisme le plus intime de l'homme, sa capacité d'aimer. Mais qu'est-ce qu'aimer ? L'amour comme don. L'amour est initiative, générosité, gratuité, don de soi. Il est une énergie qui meut l'action de l'homme. Comme il est le moteur de l'action, il peut être rapproché du burn-out ou de l'ascédie. Mais l'amour et le don est un moteur à trois temps. Recevoir, s'approprier ce qu'on a reçu, puis donner ce qu'on a assimilé. Et c'est là le point. Je pense que le point, le burn-out, est une maladie du don. Parce que ces trois étapes-là ne sont pas respectées. On ne respecte pas, à la fois, je les recite, recevoir, s'approprier ce qu'on a reçu, et donner à ce qu'on a assimilé. Vous voyez, ces trois étapes-là. L'image du canal et de la vase, que je trouvais parlante, passer du don reçu, on voit qu'il y a des personnes, c'est que des canaux. C'est-à-dire, il y a le don reçu, et hop, ça, c'est ça. Et ensuite, le don de soi. Don reçu, don de soi. Voilà. Sans transition. Et le père Pascal, il dit, il y a une troisième étape, il y a une étape qui manque. Et c'est pour ça qu'il y a le burn-out. Il y a le don reçu, le don, donc le don à soi, le don où on s'approprie, on se donne à soi-même les choses, et ensuite, le don de soi. C'est-à-dire que ça fait comme ça, hop, là, du coup, c'est la partie où on assimile, et ensuite, on redonne. Mais qu'est-ce qui se passe dans le burn-out ? C'est comme ça. Il n'y a aucune étape où la personne, au fond, aucune étape, aucune vie contemplative. Pour faire clairement, il n'y a aucune vie contemplative. On est dans le don, 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 afflux tendu. À un moment donné, c'est pas possible, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Seul Dieu peut être dans le don afflux tendu. Et quand on est Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles que quand on est, ça c'est sûr, mais nous, non. Et je pense qu'il y a une forme d'orgueil aussi là-dedans, de vouloir être dans un, de se prouver à soi-même que je suis capable de, de cette exigence-là. Et donc, du coup, je suis dans le don afflux tendu. Mais il faut l'avoir, après, j'éplise les réserves et les réserves de mes réserves. Donc vous voyez bien que si je n'ai pas cette vasque un peu, où je reçois d'abord, je reçois, ça peut être de la formation en vie professionnelle, je reçois aussi des autres, j'ai besoin de l'aide des autres, je reçois, voilà, quels sont les lieux où je reçois, de qui je reçois. Ensuite, l'autre partie, c'est, voilà, c'est s'approprier ce qu'on a reçu, dire les choses. Oui, je trouve qu'il y a une difficulté dans nos sociétés, c'est qu'on enchaîne. Et puis, dans le monde catho, ça n'échappe pas aux autres, c'est pareil que dans le monde tout court. On peut enchaîner les groupes de prière, on peut enchaîner les retraites, on peut enchaîner les conférences, on peut, voilà, c'est rare les personnes qui disent qu'est-ce que j'ai vécu ? C'est ce qu'on appelle la relecture. Qu'est-ce que j'ai vécu ? En quoi ça m'a apporté ? Est-ce que je retiens trois points ? Est-ce que, voilà, et on fera un petit exercice à la fin, justement, pour que vous puissiez vous approprier les choses. Et puis ensuite, ensuite, donc donner, voilà, donc l'image du canal et de la vasque, je trouve que c'est assez parlant, un passé du don reçu au don de soi par cette étape d'assimilation, ce passage se fait par le don pour, c'est le don pour soi. Je me donne à moi-même des choses. Ce qui fait que je réalimente les batteries. C'est ça qui est l'avantage. Je ne peux pas être... Je réalimente les batteries. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis... Pourquoi j'ai... Du coup, c'est une relecture de son travail. Pourquoi pas avec un accompagnement spirituel pour ceux qui sont... Ou un coaching. Le coaching, c'est la version laïque de l'accompagnement spirituel. Donc, du coup, voilà, mais c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Est-ce que c'est pas... D'avoir une relecture plutôt que... T'être dans le guidon. Dans le guidon. Dans le guidon. Si c'est pas toi qui te... À un moment donné, te poses la question, mais est-ce qu'au fond, je ne pourrais pas arriver aux mêmes objectifs, mais autrement ? En m'épuisant moins. Et juste en m'arrêtant, en me disant qu'est-ce que j'ai reçu ? Qu'est-ce qui dans mon travail me construit ? Qu'est-ce qui me stimule ? Il y a toujours des trucs qui te stimulent. Forcément. Ne serait-ce que de gagner ton salaire à la fin du mois. Bon, c'est un stimulant. Franchement qu'il est là, sinon vous ne vous iriez pas bosser. Donc du coup, mais voilà, qu'est-ce qui me stimule ? En quoi c'est quelque chose qui me construit ? En soi, c'est quelque chose qui me... Voilà, vous avez compris, c'est ces dimensions-là, je trouve, qui sont vraiment importantes parce que ça permet justement de se réapproprier le pourquoi de son travail. Se réapproprier le pourquoi de son travail. Parce que tous, j'allais dire, tous ici, et je m'inclus, à un moment donné, on dit, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Ça, c'est évident. À un moment donné, on se dit, voilà, en fait, est-ce que ça sert vraiment ? Je pense à des prêtres qui sont en paroisse, par exemple, à force de faire des enterrements où ils font les questions-réponses, que le Seigneur soit avec vous. Rien. Non, mais je me mets à leur place. Tu te dis, mais je sers à quoi ? Je fais quoi ? C'est du cinéma. Vous voyez ? Les pères, c'est pour ça que vos pères de paroisse, la vie communautaire, il y a d'autres combats, mais on a ce temps plus de recul, justement, la vie religieuse est plus en recul, plus la dimension de silence, contemplative, etc., qui fait qu'on... Bon, mais là, tous, à un moment donné, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Ce n'est pas là le souci. C'est la question, et ensuite, comment est-ce que j'y réponds ? Et déjà, rien de se poser la question, c'est excellent. Parce que du coup, c'est... Tu te dis, ah oui, d'accord, ok, il y a... Qu'est-ce qui me construit ? Qu'est-ce qui m'épuise ? Est-ce que les rapports interpersonnels, on a vu qu'il y avait une dimension interpersonnelle dans le burn-out, est-ce que les rapports interpersonnels avec ma hiérarchie ou à mes collègues, est-ce qu'il y a quelque chose à réajuster ? Est-ce que je suis trop dans l'affect ? On voit des personnes qui sont trop dans l'affect, trop en demande de valorisation, etc. Voilà, donc, je trouve ça intéressant de... L'appropriation, c'est la profondeur dans laquelle le don est reçu, va tomber et porter du fruit. Le don obéit à un processus, à une marge progressive, pour être offert, il doit être approprié. Voilà, le don à soi. Le don reçu, le don à soi, le don de soi. Je trouve ça vraiment très bien du Père Pascalide d'avoir... Il a beaucoup travaillé sur cette question du don et vraiment, c'est une vision, au fond, de la personne humaine. Le Concile Vatican II a un passage énorme en densité. Il dit, l'homme, seule créature sur Terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver lui-même que dans le don sincère de lui-même. C'est-à-dire que nous savons qu'au fond, que ce soit un don qui est une motivation religieuse ou une motivation profane, je voudrais dire, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la dimension de foi et qui se donnent beaucoup. Mais parce que ça fait partie de notre nature humaine. On est à l'image de la ressemblance de Dieu qui est don de lui-même. Mais don à la manière humaine, c'est-à-dire don aussi où j'accepte, à un moment donné, de me mettre sur pause et dire, qu'est-ce que je vis là en ce moment ? J'en suis où ? De ma vie pro ? Puisqu'on parle du burn-out, ça concerne la vie pro. Où est-ce que j'en suis de ma vie pro ? Est-ce que je ne vais pas dans le mur ? Est-ce que je ne suis pas rentré dans un système qui fait que... Mais quelque part, c'est moi-même qui me mets la pression et personne ne me la met. Voilà. Je pense que c'est... Et puis de se poser des bonnes questions. Est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que je suis à la bonne place ? Je pense que c'est important. Est-ce que ça me permet de porter du fruit ? Est-ce que ça me permet d'être fécond ? Est-ce que je sens que ça fait du bien autour de... Et tout travail, peut-être que ce soit un travail de comptabilité, un travail commercial, n'accusons pas le travail. Le travail, il est ce qu'on en fait. Alors c'est sûr qu'il y a des jobs qui sont avec un idéal beaucoup plus élevé, comme je vous l'ai expliqué, l'éducation, la santé, l'aide sociale, etc. D'accord, mais c'est là où il y a le plus aussi de burn-out. Donc non, c'est est-ce que mon travail, qu'est-ce qui m'apporte ? Qu'est-ce que... De réfléchir à ça, en quoi ça me construit, en quoi ça me stimule intellectuellement, en quoi les relations soient avec mes collègues, il y a des collègues qui sont compliqués. Cessons de croire que le monde est simple. Donc voilà, je pense que, comment je vis ça, ce collègue compliqué, est-ce qu'il est tellement toxique que c'est peut-être bien de partir et de quitter, parce que ce collègue-là est tellement toxique, il me diminue, il me déprécie, ou ce boss-là, voilà. Donc je pense, c'est bien de se poser, et dans votre vie pro, de vous poser les bonnes questions. est-ce que c'est quelque chose qui me construit, est-ce que c'est quelque chose qui me permet de porter du fruit, est-ce que de s'approprier son travail, de le faire sien, et de dire, ah oui, je vois, sachant qu'on passe tous par un moment d'aoune comme ça, un peu de découragement, ça fait partie, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui, voilà, si j'ai choisi ce travail, c'est qu'il y avait bien des raisons. Donc je trouve ça intéressant cette conception, je vais dire, trinitaire du don que développe le père Pascalide, la capacité qu'a l'homme de poser des dactes, effectivement, et voilà, qui sont désintéressés, on a une capacité d'un amour désintéressé, et seule la personne humaine est capable de ça, je pense que, et Dieu, évidemment. comment est-ce qu'on pourrait relire à l'aune de ça, et je terminerai par cet aspect-là, le burn-out. Le burn-out, c'est un mal-don, pour ainsi dire, c'est la personne qui s'est trop donnée, elle ne s'est pas aperçue qu'elle s'est épuisée, elle ne s'est pas ressourcée, elle n'a pas gardé en mémoire les signes de reconnaissance, et souffre d'un déficit d'estime et de confiance en soi. Il y a eu des signes de reconnaissance, simplement, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. dans ma vie pro. Il y a des gens qui vous disent merci. On ne se prend pas que des portes H24. Donc, on s'en prend, mais pas que. Donc, il y a des personnes qui aussi m'ont renvoyé quelque chose de positif, et qui m'ont renvoyé quelque chose, qui m'ont encouragé. Un client, un sourire, un collègue, un boss, etc. Je veux dire, voilà, ne serait-ce que la satisfaction du travail, accompli, du devoir accompli, etc. Il y a des points positifs, mais comme c'est un... On n'est plus dans cette... Le burn-out fait qu'on ne voit plus ça. On ne voit plus ces éléments positifs que l'on a déjà dans sa vie professionnelle. Donc, on cherche un retour, une compensation, et du coup, comme on a un niveau tel qu'on ne peut pas l'avoir, c'est ça. Qu'il y ait des compensations, des retours ? Oui, mais un tel niveau, parce que je me donne tellement, vous comprenez, que vous aussi, vous devez me donner, me renvoyer une image de moi-même aussi très élevée, parce que le don de moi-même est très élevé. Oui, et c'est là que vient la difficulté. Donc, on cherche un retour, mais excessif. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui manque là, je dis, le don à soi, l'appropriation, au fond, la dimension contemplative. Et en préparant ce topo, je me suis dit, oui, avant que les infirmières soient des laïcs, etc., c'était des religieuses. C'était des religieuses qui, pendant des siècles, ont soigné les malades. Voilà, c'était, on voit, des congrégations entières qui sont hospitalières, qu'on appelle. Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant, on parlait, et pourtant, ça bossait. Ce n'était pas le genre à se tourner les pouces. Mais, elles avaient leur office. Elles avaient leur temps de silence. Elles avaient leur retraite spirituelle une fois par mois et une semaine, une fois par an. Vous voyez, ce qui fait que, parce qu'il y a cette dimension spirituelle, il y avait, parce que, en tout cas, dans nos pays occidentaux, c'est encore vrai, dans des pays plus pauvres, mais il y avait cette dimension spirituelle, ces femmes-là ne se sont pas épuisées parce qu'elles ont trouvé dans leur vie consacrée le moyen de se ressourcer. Alors, vous n'êtes pas des consacrés, ça ne m'a pas échappé, mais posez-vous, et moi, je vous pose la question, quels sont les moyens que vous avez de vous ressourcer ? de recharger les batteries. Qu'est-ce qui vous repose ? Moi, j'ai mis du temps à trouver ce qui me repose. Je vous le dis, il y a trois choses qui me reposent. Premièrement, c'est assez simple, mais j'ai mis du temps à le trouver. Premièrement, le soleil. On est mal barré, donc je suis au bord du burn-out. Voilà, le soleil. Ensuite, l'eau, il me faut un truc, un peu de nager, etc., et le fait d'être seul. Donc, je suis en vie en communauté toute la saine journée, les fers sont tout à fait sympathiques par ailleurs, mais bon, c'est aussi très bien d'être seul. Voilà, une fois que tu as trouvé ça, du coup, j'ai trouvé les lieux, etc., j'ai trouvé un lieu auquel je vais chaque année depuis 14 ans où je vais me reposer. Et ça me repose. Et voilà, je n'ai pas d'horaire. Le fait de ne pas avoir d'horaire. J'ai une vie, il n'y a que des horaires. Bon, vous aussi, vous avez des horaires, mais chez nous, c'est 7h, ce n'est pas 7h02, c'est 7h. donc du coup, qu'est-ce qui vous repose ? Que chacun, moi j'aimerais bien que ce soir, vous fassiez un exercice seul où vous puissiez vous dire qu'est-ce qui refait mes forces. Qu'est-ce qui refait mes forces ? Qu'est-ce qui... Voilà, c'est parfois des choses simples que je vous ai dit, ça ne demande pas des moyens financiers, je ne vous ai pas dit parfois à aller à quelque chose un peu cher, etc. Non, ce sont des choses simples et du coup, qu'on peut pratiquer aussi de la journée. Donc, voilà. Donc, c'est le burn-out, c'est un don qui est mal vécu. Ce n'est pas le don qui est mauvais. Dernier point, ce n'est pas le don qui est mauvais. Ce n'est pas le don qui est pathologique. C'est une pathologie du don. Ce n'est pas pareil. Le don, il n'est pas pathologique. Le fait d'aimer et de donner, ce n'est pas pathologique. Mais c'est la pathologie, c'est la manière de le faire qui, elle, est pathologique, qui, elle, n'est pas en place. Donc, voilà, du don, voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, on va prendre, là, trois minutes de silence. et là, chacun, seul, en silence, voilà, qu'est-ce que vous avez, appropriation, on met en pratique, appropriation du topo. Est-ce qu'il y a deux, trois choses avec lesquelles je pars et que je m'approprie ? continue. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. 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 touche des personnes généreuses, plutôt le burn-out, auront souvent d'autres engagements en plus du travail. Et du coup, là aussi, il y a discernement à faire. Qu'est-ce que je peux porter, qu'est-ce que je peux objectivement porter et qui ne dépasse pas mes forces ? Je pense que c'est une question de discernement, mais c'est vrai que l'aspect excessif du travail et de son importance, sa survalorisation, est certainement une des causes. D'autres questions que vous voulez ? Ah, par là-bas. Alors oui, après. Alors, je ne vais pas aborder cette question-là, il l'aborde un peu plus dans son livre, Le Père Pascaline, mais c'est sûr qu'il y a un après. La première chose, je crois que c'est faire une relecture. Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans ma manière d'agir ? Pourquoi j'en suis arrivé là ? Pourquoi ça arrivait à ce point-là ? Et donc, voilà, et entre autres, de se poser la question, qu'est-ce qui a manqué dans les lieux et les temps d'appropriation ? Comment se relever ? On peut se relever de la part d'un autre, je pense que très clairement, même si c'est plus ou moins grave, etc. Mais comment se relever ? Je crois que c'est déjà faire une relecture. On ne s'en relève pas seul. Seulement un vrai accompagnement professionnel, c'est-à-dire d'un psychologue, de quelqu'un qui vous aide professionnellement, qui est peut-être plus en phase avec les maladies, parce que c'est une maladie professionnelle, même si c'est peu reconnu encore en France, comme je vous l'ai dit au début, c'est peu, mais c'est clairement une maladie professionnelle. Et donc, c'est se faire aider par un professionnel, un psychologue, entre autres, qui dit qu'est-ce qui fait que j'ai eu ce besoin de valorisation excessif, qui a engendré cet aspect excessif du travail ? Qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est un besoin structurel en moi, que j'ai aussi dans mes amitiés, que j'ai dans mes relations amoureuses, etc., etc., la peur d'être abandonné, donc du coup la peur de ne pas plaire, et donc j'en rajoute, etc. Je pense que c'est certainement un travail sur soi-même. Et c'est tomber sur les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous détruisent, qui sont toxiques, il y a des personnes qui vous relèvent. C'est sûr. Et vous avez beau avoir les compétences les plus grandes, il y a des personnes qui vous détruiront toujours. Et du coup, je suis comme ça, accompagné un couple, les deux étaient polytechniciens, donc du coup vous accompagnez un couple des polytechniciens, vous me sentez un peu, voilà. Bon, mais bon, c'était moi quand même qui menais la danse, etc., parce que bon, sur les questions d'amour, ils n'ont pas étudié ça. Donc du coup, bon, mais elle, elle a été détruite par sa grosse. Et une fille super, elle est, elle a été, à force de dire c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est pas assez, tu vois. Des gens toxiques, s'éloigner des gens toxiques, se rapprocher des gens qui te font du bien. Faire ce qui marche, ne pas faire ce qui ne marche pas. Ensuite, c'est un travail sur soi, pourquoi je suis arrivé là, bon, c'est tout. Mais de dire qu'il y a un après aussi, c'est pas, il y a un après, il y a quelque chose qui fait que, voilà, je pense que c'est important. D'autres questions ? Oui, là-bas. Oui, là-bas. Oui, d'avoir ce temps un peu contemplatif, un peu la dimension, comment vivre ce temps contemplatif dans vos vies. Oui, je pense par exemple à une retraite par an, en silence un minimum, je pense à un week-end de retraite, là où vous êtes, à où vous soyez, une retraite par an, qu'il y ait des temps de silence. Ensuite, je pense que dans vos vies, il peut y avoir aussi des temps de silence, et c'est vrai que l'hyperconnexion n'aide pas, qui fait qu'aujourd'hui on ne peut très bien ne plus s'ennuyer. Ce qui est terrible, ne plus s'ennuyer. Parce que tu peux toujours, avec ce petit truc, tu peux toujours faire quelque chose. Quand même, c'est vrai que ça tue dans l'oeuf la dimension contemplative, la dimension d'arrêt. Donc, se fixer une hygiène de vie. Et je pense que là, dans l'accompagnement spirituel, ça peut être intéressant de vous faire aider là-dessus. Quels sont les lieux où je peux, et c'est vrai aussi dans la vie de couple, j'interroge toujours, quel est votre lien aux écrans en couple ? Est-ce qu'en couple, parce qu'on voit des couples, chacun a son écran, mais au secours, ça sert à quoi, d'être en couple ? Donc du coup, voilà, où sont les lieux ? Je peux me déconnecter. Ça peut être, vous savez, j'ai besoin parfois d'un lieu. J'ai besoin d'un lieu. Pour travailler intellectuellement, je ne peux pas rester dans ma chambre où je suis habituellement. Il faut que j'aille dans une autre, c'est peut-être la pièce voisine, c'est peut-être, du coup, intérieurement, je me dis, voilà, tu te dédies à ça. Voilà, j'ai besoin de ça. Je me sens que ça m'aide d'aller dans un autre lieu. Mais pas forcément loin, mais voilà. Je me dis, est-ce que vous avez des lieux qui sont ressourçants ? Est-ce qu'il y a des activités qui sont ressourçantes ? Par exemple, est-ce que vous dites, tiens, ça, ça me fait du bien, etc. Voilà, je pense que c'est difficile de donner une réponse pour tous, parce que c'est tellement, l'appropriation est tellement personnelle que, voilà, mais en tout cas, vous avez certainement des temps et des lieux qui vous font, où ça vous fait du bien. Bonsoir. Je pense, je pense, je pense de leur droit, parce que personnellement, après les autres professionnels, j'observe déjà que les métiers qu'on fasse sont plus ou plus poisonnés, que nous voient de moins en moins le sens de ce qu'on fait, quand on n'a vraiment l'impression de faire des choses et de ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, exactement, et puis aussi, il y a une recherche, en fait, il y a juste une recherche de bénéfices et de bien-être financier qui prime sur tout. Et souvent, on a l'impression qu'on s'est un peu créé dans un autre système, où, si demain, il faut, voilà, si demain, il faut que l'amélioration, par exemple, pour un âge, il n'y a pas de connaissance personnelle. Mais non, c'est vrai, je pense, dans les grands groupes internationaux, c'est la logique, ce n'est pas que les grands groupes internationaux, du reste, mais je trouve, comment dans ces systèmes-là, comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, ce serait bien d'avoir une belle ambition ? Ça veut dire quoi ? Moi, je suis pour plaider la belle ambition, ça veut dire de monter en responsabilité, parce que plus tu montes en responsabilité, plus tu peux faire de bien. Donc, au lieu de dire, voilà, c'est sûr que si tu es en bas de l'échelle, tu subis toute la hiérarchie qui pèse sur toi, mais progressivement, je veux arriver, ne pas laisser les postes clés à d'autres qui n'ont pas les valeurs que tu peux avoir. Des pressions financières, il y en aura toujours, mais on sait très bien que qu'est-ce qui fait que la rentabilité d'une entreprise, surtout dans les cadres, etc., c'est la qualité des personnes. Cette personne-là, elle génère une confiance, qui génère un enthousiasme, qui génère un chiffre d'affaires, voilà, du coup, on est dans une dynamique positive, et ça n'échappera pas non plus à l'actionnaire. Donc, je trouve que c'est intéressant de, attention, de ne pas trop vite dire, ben non, là, là, c'est pas possible de vivre une logique de... Non, c'est possible dans un grand groupe international, structuré, c'est vrai que tout est de plus en plus cloisonné, etc., c'est pas la PME, c'est pas l'entreprise familiale, c'est sûr, c'est tout à fait différent, mais de se dire, mais est-ce que je peux pas... Voilà, d'aspirer à plus. Je dirais d'aspirer à des fonctions élevées. Et là, comme catho, souvent, on se fait des nœuds au cerveau. C'est-à-dire qu'on se... Voilà, il faut être comme la Vierge Marie, être dans l'humilité, Marie a dit oui, etc., donc, du coup, tout ce qui va avec, bon, voilà, donc, du coup, bon, on est... Je crois qu'il y a un plaidoyer pour la belle ambition. Ayez de l'ambition, parce que plus vous avez un poste élevé, plus vous pouvez faire de bien. Donc, je crois que ça, c'est... Ne laissons pas les postes décisionnels à d'autres. ... ...